Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une méthode simple qui va te permettre de trouver des clients rapidement. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer ces vidéos, comme d'habitude, tu le sais bien, je vais t'inviter à laisser tout de suite un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube et je vais t'inviter aussi bien tout de suite à t'abonner à cette chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, tu t'abonnes, tu verras le petit bouton tout en bas, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle de sous-location, de conciergerie, d'immobilier, d'investissement locatif et également d'entrepreneuriat. Avant de commencer, je vais t'inviter aussi à ma prochaine webconférence qui aura lieu dans les prochains jours. Si tu souhaites monter un business autour d'une conciergerie automatisée Airbnb dans ta ville ou un business autour de la sous-location professionnelle et immobilière, je t'ai préparé pour ça un webinaire où on va se retrouver en live et où on pourra échanger et où je vais t'expliquer pendant deux heures à peu près comment mettre en place ce type de business dans ta ville. Tu vas découvrir le petit lien dans la partie description. Aujourd'hui, tu l'as compris, méthode simple qui va te permettre de trouver des clients rapidement. Ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo, c'est un petit peu interactif, c'est que là, je vais te demander tout de suite d'aller chercher une feuille, un crayon. Tu vas voir, tu vas écrire quelque chose sur cette feuille et ça va te permettre d'avancer sur ton projet. Tu mets cette vidéo sur pause, tu vas chercher cette petite feuille, ce petit crayon et on enchaîne. Tu vas noter maintenant tout de suite sur cette feuille, quelles sont les entreprises qui ont la même clientèle que la mienne, mais avec qui je ne suis pas concurrent. Je répète, quelles sont les entreprises qui ont la même clientèle que la mienne, avec lesquelles je ne suis pas en concurrence. Tu vas noter cette phrase et tu vas lister les entreprises justement qui ont les mêmes clients que toi, qui s'adressent a priori aux mêmes clients que toi, mais avec qui tu n'es pas en concurrence. L'idée de ça, c'est de dresser ton avatar directement, c'est-à-dire que tu vas finalement arriver à identifier qui sont tes clients finalement cibles, mais également, ça va te permettre aussi d'identifier toutes les entreprises qui finalement ont les mêmes clients que toi et donc des entreprises qui sont, et on y vient, qui pourraient être partenaires avec toi. C'est-à-dire des entreprises avec qui tu vas pouvoir faire un système. Alors dans le e-commerce, on parle beaucoup d'affiliation, mais dans le business traditionnel, on parle beaucoup de partenaires ou tout simplement d'apporteurs d'affaires. Et l'idée de ça, si tu veux, c'est que ça va te permettre très simplement, très rapidement, de trouver des clients et de monter des partenariats avec des entreprises qui vont devenir tes partenaires. On va prendre un exemple. Si par exemple, tu montes une société de conciergerie, du conciergerie Airbnb automatisée, comme j'en parle régulièrement et franchement, tu l'as vu, je t'ai préparé un webinaire gratuit par rapport à ça, donc tu n'hésiteras pas à t'y inscrire, eh bien l'idée, si tu veux, c'est que tu vas donc identifier ton avatar. Qui sont ton avatar ? Ton avatar, c'est des propriétaires, on est bien d'accord. Ce sont des investisseurs. Ce sont donc des investisseurs immobiliers qui achètent des appartements ou des maisons, etc., des propriétés qui ont besoin de le confier à quelqu'un pour gérer leur location courte ou moyenne durée, voire colocation. Donc ça, tu l'as identifié, tu le sais, c'est eux tes clients. Mais après, maintenant, ça va être identifier des entreprises avec qui tu vas pouvoir travailler. Donc c'est pour ça que tu as bien listé sur ta feuille les entreprises avec qui tu peux travailler, qui ont les mêmes clients que toi. Donc leur client, c'est qui ? C'est du coup comme toi des investisseurs, des propriétaires d'appartements ou de maisons, etc. Eh bien, dans le cas de la conciergerie, on a un qui est tout trouvé, c'est les agences immobilières. C'est-à-dire que les agences immobilières sont des entreprises avec qui tu peux être partenaire. Ce sont des entreprises que tu dois absolument démarcher pour leur expliquer qui tu es, ce que tu fais, les rencontrer tout simplement et leur proposer des services. Donc ça peut être des services win-win, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu peux très bien leur dire, si par exemple, vous me trouvez un client, on peut très bien envisager un système de commission par exemple ou tout simplement, vous êtes un porteur d'affaires. Donc d'ailleurs, c'est une commission ou ça peut être un pourcentage éventuellement sur le chiffre d'affaires que je vais générer avec ce client. Il y a un moyen clairement aujourd'hui, dans le cas de la conciergerie, de contacter des agences immobilières pour mettre en place ce type de partenariat et pour communiquer autour de ça. Alors, il va falloir te vendre bien évidemment, il va falloir les contacter, il va falloir prendre contact avec eux, il va falloir les démarcher ou peut-être qu'il y a plein de méthodes aujourd'hui pour les approcher ces personnes-là. Alors, je ne t'encourage pas forcément à aller sur les grosses agences immobilières bien connues qui sont présentes sur le réseau national puisque généralement, elles sont très bien organisées et elles n'ont pas vraiment besoin de toi. Moi, je te parle plutôt des agences immobilières, plutôt les indépendants, les mandataires immobiliers ou des petites agences de quartier. Eux vont être tout à fait friands de ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que eux, dans leur portefeuille, ils ont des investisseurs. C'est évident. Tous les agents immobiliers que tu vas côtoyer, ils ont des investisseurs, des gens qui recherchent des appartements régulièrement. Et donc, les investisseurs très fréquemment cherchent de la rentabilité. Mais les investisseurs ne sont pas présents physiquement dans la ville, premièrement, ou tout simplement, même s'ils y sont, s'ils sont vraiment de ce profil investisseur, ça ne les intéresse pas de gérer quoi que ce soit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une solution clé en main. Moi, je me rappelle très bien, donc j'avais été plusieurs fois même encore maintenant, mais je me rappelle très bien d'un dossier où j'avais été mis dans la propale finalement. C'est-à-dire que l'agent immobilier est en train de vendre un immeuble. Donc, il y avait 6 lots, un propriétaire et un investisseur. Et il lui avait dit, ben voilà, quand vous allez acheter cet immeuble, je vais vous garantir tant de rentabilité. Tout simplement parce que moi, j'avais fait un estimatif des revenus qu'on pouvait espérer en location courte, moyenne durée, avec mes frais bien évidemment. Et donc, du coup, lui, il a vendu le package. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, eh bien finalement, ce que je peux vous proposer, c'est une solution clé en main. Vous avez déjà un prestataire qui va vous verser. Alors moi, c'est plus dans le cas de la sous-location, mais tu vas voir que finalement, il y a eu un bon… Ça s'est bien goupillé parce qu'au final, ce client-là m'a recontacté une fois l'acquisition faite et m'a dit, ben voilà, moi, je vous confie l'immeuble en conciergerie. Et du coup, ça m'a permis de récupérer un client grâce tout simplement à un agent immobilier. Et l'agent immobilier, ce qu'il a vu dans ce partenariat, c'est qu'il n'y a même pas eu de commission ou de reversement au cocaisse. Tout simplement, lui, ce qu'il a vu, c'est que ça lui a permis de vendre plus facilement le dossier. Bien évidemment, quand tu es un agent immobilier, tu proposes des solutions derrière et tu dis, ben voilà, vous achetez tant, on va louer à peu près tant si on fait de la sous-location à un professionnel parce qu'en fait, on va garantir aux propriétaires les loyers ou bien on va confier ça à une conciergerie qui derrière va vous générer à peu près un chiffre d'affaires. Moi, j'ai fait un estimatif à peu près tant de chiffre d'affaires avec ses frais, c'est win-win. C'est-à-dire que l'agent immobilier, lui, il a vendu une solution quelque part clé en main. Le propriétaire investisseur, lui, typiquement, il récupère un bien qui est... Voilà, c'est fait. C'est-à-dire qu'il a juste à acheter et derrière, il n'a rien d'autre à faire. Il y a quelqu'un qui va prendre tout ça en charge. Et puis, toi qui es en train de créer ta société de conciergerie ou qui a déjà ta société de conciergerie, eh bien typiquement, ça va te permettre de récupérer cet appartement, enfin de récupérer cet immeuble et du coup, d'en générer un profit qui est très intéressant. Moi, typiquement, si on reprend ce cas précis, c'est un immeuble qui me rapporte hors ménage, je précise bien hors ménage, 1000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, tu vois que ça va très vite. Ça peut aussi s'appliquer à d'autres types de business. Donc, par exemple, je pense aussi à la sous-location. On peut adopter la même stratégie et je le fais avec des agents immobiliers, c'est-à-dire que j'ai finalement des apporteurs d'affaires. C'est-à-dire des agents immobiliers qui parfois, quand ils vendent des logements, eh bien disent, voilà, moi, j'ai déjà un locataire. Si vous voulez, j'ai déjà un locataire à tel prix et je peux vous garantir qu'il va vous payer le loyer. Parce que la hantise qu'ont tous les investisseurs, c'est quand ils investissent, déjà, c'est d'être certains du loyer qu'ils ont à peu près espéré. Donc, si là, ils ont une entreprise qui s'engage, pour eux, c'est gagnant. La deuxième chose, c'est qu'ils veulent un locataire qui paye le loyer, qui s'engage sur le loyer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être certains que derrière, ils vont bien pouvoir rembourser leur crédit bancaire et générer du cashflow positif. Et donc là, c'est du tout cuit. Et donc, l'agent immobilier, il a bien compris l'intérêt de travailler avec des sociétés comme la tienne. Donc, la question, c'était comment trouver, enfin, quelle est cette méthode simple finalement pour avoir des clients rapidement ? Eh bien, tout simplement, c'est le partenariat, c'est l'affiliation dans le e-commerce, c'est trouver des entreprises qui ont les mêmes clients que toi mais qui ne sont pas concurrents de toi, tout simplement. Et ça, ça fonctionne très bien. Donc, j'espère que tu as pu remplir sur ta feuille les différentes agences immobilières. Il y a peut-être effectivement aussi d'autres entreprises dans le cadre de la conciergerie. N'hésite pas à le rajouter dans la partie. Alors, je pense aussi, tu vois, au moment où je fais cette vidéo, je pense aussi aux notaires. N'hésite pas aussi à en parler à ton notaire parce que ton notaire est en contact aussi avec des investisseurs immobiliers. Donc, tu vois, ça fait partie des corps de métier, les métiers qu'il y a sur le marché où on n'est pas concurrent, bien évidemment, et qui du coup peuvent, avec qui tu peux dresser un partenariat, pas forcément rémunérateur, mais tu peux dresser un partenariat. Ça peut faciliter aussi parfois certaines opérations. Donc, j'espère que tu as pu remplir tout ça sur ta feuille. Et comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. N'hésite pas à commenter cette vidéo. N'hésite pas à rajouter si tu as d'autres idées par rapport à ça ou comment toi tu fais, tout simplement, ta stratégie par rapport à ta conciergerie. Et puis, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo et à me laisser un gros pouce bleu si celle-ci a pu t'apporter un maximum d'infos. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada